Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, je sais, j'ai 6 ou 7 mois de retard, ça fait un moment qu'il est sorti, mais moi je l'ai reçu un peu plus tard et surtout j'ai pris le temps de le tester et d'approfondir. Donc aujourd'hui, on va parler du chargeur M6D de chez Toolkit. On sait que Toolkit évolue énormément depuis le M8, je crois, qu'on avait testé ensemble, qui était plus, vous savez, c'était le kit d'atelier qui permet de tester les cerveaux, de tester les récepteurs, etc. C'était presque pas sa fonctionnalité première de charger des lipos, c'était plus un assistant d'atelier ou sur le terrain, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir un petit chargeur qui a bien évolué aussi et qui se prête plus particulièrement à l'utilisation sur le terrain, justement. Même si on peut s'en servir, bien évidemment, à la maison, heureusement. Vous vous souvenez qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps le petit M4Q de chez Toolkit également, qui lui était, moi c'était la version en X-T30, donc plus particulièrement pour les batteries en X-T30, même si le même existe en X-T60. Là, on a un petit plus avec ce M6D, alors déjà il est tout petit, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça dans sa petite liste d'avantages. Aujourd'hui, on va également faire les tirages au sort, donc un tirage au sort pour l'avant-dernière vidéo, vous savez, pour le petit pack FPV avec la radio-commande, le petit masque, plus le petit drone, ce qui vous fera un petit pack complet. Là, on va y aller tout de suite, faire le tirage au sort, on ne va pas attendre sans 7 ans. Et je vous donnerai également dans cette vidéo le résultat de mon tirage perso pour le concours permanent. Encore une fois, je vous remets le lien du concours permanent pour ceux qui n'ont toujours pas compris ou qui n'ont toujours pas vu. Et aujourd'hui, j'ai tiré encore une fois deux commandes au hasard dans les 15 jours qui viennent de passer. Et donc, je vous les afficherai en même temps et je vous les donnerai, je vous dirai ce qu'ils ont commandé, etc. Et comme d'habitude, le premier qui reconnaîtra sa commande me mettra le commentaire directement en disant « Ouais, c'est moi, je me suis reconnu, tout ça, tout ça, j'ai gagné poil au nez ». Enfin, vous n'êtes pas obligé de marquer tout ça. Bref, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va tout de suite faire le tirage au sort pour l'avant-dernière vidéo ? Ouais, je pense que ce ne serait pas plus mal. C'est parti, tirage au sort. Yop, les amis, on se retrouve pour le tirage au sort pour gagner, forcément, vous le savez, le petit pack FPV qui comprend la Light Radio 2 SE ainsi que le petit masque VR02 Beta FPV également. Et j'avais mis un petit engin en plus, le T36S, pour que ça vous fasse un pack complet. Donc, si vous êtes prêts, on va faire comme d'habitude, on va prendre le lien de la vidéo, on va aller le copier sur commentpeaker.com, ici. Voilà, et je n'avais pas demandé grand-chose de spécial, juste ceux qui ne voulaient pas, qui n'étaient pas intéressés, de me prévenir simplement dans le commentaire. Donc, on va juste filtrer les doublons, tout simplement, et on va télécharger les commentaires. Donc, 261 commentaires, qu'est-ce qu'on nous dit sur la vidéo ? 272, donc, bon, j'ai eu quelques réponses, moi j'ai dû répondre quelques fois. Donc, ça va, on a pratiquement tous les participants. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le tirage au sort ? C'est parti, dans 3, 2, 1, let's go ! Alors, qui avons-nous ? JohanFPV, oh, ça me dit quelque chose, ça. Salut, t'as sympa pour un cadeau et en profité pour initier ma nièce. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Johan, félicitations à toi, tu as gagné ce petit pack FPV. Donc, tout ça pour initier la petite nièce, j'espère que ça lui fera plaisir. Donc, Johan, on se retrouve dans les commentaires. Dis-moi, waouh, j'ai gagné, je suis content, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve en particulier, bien sûr, en privé, pour que je puisse prendre tes coordonnées et t'envoyer ça le plus vite possible. Allez, on retourne au tas ateliers, c'est parti. Donc, voilà, félicitations encore une fois à Johan, j'attends ton commentaire. On va parler tout de suite, donc, de ce petit M6D de chez Toolkit. Hop, comment il va vous être livré déjà ? Dans la petite boîte, vous n'aurez pas grand-chose. On a un câble USB vers USB. Ça, ça va être à utiliser ici pour les mises à jour, tout simplement. Et je vais vous expliquer comment on fait et ce que je ne vous expliquerai pas tout de suite. C'est super simple. Pour faire la mise à jour, je vous mettrai le lien en description pour aller sur le site Toolkit. Une fois sur le site, vous allez cliquer sur M6D, puis sur Download. Vous aurez cette page qui va s'afficher. Et une fois que vous serez sur cette page, vous allez cliquer sur le téléchargement de la dernière version. Donc, 1.06. Moi, le mien, je l'ai reçu, je vous dis, il n'y a pas très longtemps et j'étais en 1.04. Donc, j'ai fait la dernière mise à jour. Donc, vous téléchargez ce petit fichier ZIP. Vous le mettez dans un dossier Toolkit, M6D par exemple, que vous créez sur votre bureau. Ensuite, vous faites l'extraction du dossier. Cliquez, cliquez droit, extraire ici. Une fois que vous aurez extrait ce petit fichier ZIP, vous allez brancher tout simplement sans l'alimenter. Vous allez relier simplement le chargeur à votre PC qui va automatiquement le reconnaître comme un espace de stockage. Donc, vous ouvrez simplement cette fenêtre et vous allez glisser simplement le fichier du haut. Et le mettre directement dans le dossier vide qui sera ouvert. Donc, le Toolkit tout simplement. Ça va prendre, allez, on va dire 15 secondes. Facile, je n'ai même pas eu le temps d'aller me faire un café. 15-20 secondes pour que ce soit téléchargé. Une fois que c'est fait, vous pouvez déconnecter. Le nouveau firmware est dans l'engin. Donc, écoutez, il n'y a pas plus simple que ça à faire. Et là, il est en version 1.06. Donc, vous aurez également, bien sûr, une petite notice. Mais vous avez aussi la petite notice complète qui est en ligne. Mais encore une fois, je pense que quand vous aurez vu cette vidéo, si vous avez tout compris, normalement, vous n'aurez pas besoin de notice. Et vous avez également un petit screen protector ici que je n'ai même pas utilisé moi. Donc, voilà, vous l'avez vu, il n'y a pas d'alimentation avec ce chargeur. Pourquoi ? Parce que c'est un chargeur de chantier, j'ai envie de dire. C'est un chargeur à emmener sur le terrain de vol directement. Donc, ce petit chargeur est prévu pour du XT60. On a du 2 au 6S. Faites bien attention quand vous allez l'utiliser. Vous avez bien le moins qui est à gauche ici. Pareil, le moins est à gauche de ce côté-là au niveau de la prise balance. Donc, faites bien attention quand vous allez brancher vos prises balance de bien mettre les petits ergots vers le bas. Et le fil noir, il y a souvent un fil noir sur une prise balance ou un fil rouge et tout le reste en noir ici. Mais généralement, c'est un fil noir qui se retrouve toujours vers la gauche. Donc, toujours bien mettre son fil noir vers la gauche ici quand vous allez brancher. Donc, vérifiez bien votre polarité. Petit engin bien fini. Franchement, c'est vraiment propre. La finition est excellente. On a un bon petit ventilateur ici qui fait toute la hauteur du chargeur. Une grille de ventilation derrière. Des petits patins antidérapants. Et sur l'arrière, on a une alimentation en XT60 qui va de 7 à 28 volts. Ne dépassez pas les 28 volts. N'allez pas mettre une 8S par exemple. Et une petite prise USB qui va vous permettre, qui charge en 5 volts 2,1 ampères, qui peut charger un téléphone assez rapidement. Donc, comment on va alimenter ce petit engin ? Toi avec une lipo, assez grosse de préférence. Allez pas l'alimenter avec une 500 milliampères parce que vous n'allez pas pouvoir charger grand-chose. Là, j'ai pris une 4200 milliampères. Donc, 4,2 ampères. 75C, une URAV. Là, c'est pareil. On n'a pas besoin d'une batterie haut haut de gamme. Ce qu'il nous faut surtout, c'est de la capacité. Donc, on a entre 3500 milliampères jusqu'à 7, 8, 9, 10 milliampères pour avoir une grosse capacité puisque ce sera l'alimentation de votre engin. Vous pouvez également fabriquer ou acheter une petite prise de ce style-là. Donc là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ça se voit. C'est simplement ici une prise mâle qui va aller se brancher sur une prise femelle d'un transformateur qui va jusqu'à 24 volts. Je vous mettrai les liens de ce petit transpo et puis des raccords si je les trouve. Mais le petit transpo, franchement, voilà. Moi, c'est un transformateur qui a une molette sur le dessus qui va de 3 volts à 24 volts. Donc, il peut être super pratique pour pas mal de choses et il est assez précis. Et donc, au bout, un XT60 tout simplement pour pouvoir brancher votre appareil. On va tout de suite le brancher. Mon alimentation est en route. Et voilà, on est alimenté. Donc, on l'a vu au départ. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais on est bien sur la version V1.06. Donc, allez, on zoom sur le chargeur et je vous explique comment ça marche. On a juste un bouton ici, Channel ou Exit et une petite molette tout simplement pour bouger dans les menus ou valider les menus. Alors, première chose, ce bouton ici va servir à passer d'un écran à l'autre si on appuie une fois. Vous voyez, on a un écran jaune et un écran bleu. Donc là, je sélectionne. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître tout de suite ? Le voltage par lequel on est alimenté. Donc là, c'est 24,29. 0 ampère pour l'instant, 0 watt-heure et la température, le ventilo qui se mettra en route aux alentours des 40-45 degrés. Si on veut rentrer dans le menu général, on va maintenir la petite molette. Tac ! Donc là, ici, paramètre d'entrée, on va cliquer. C'est assez simple. On va pouvoir sélectionner trois alimentations différentes. Donc, P1. Ici, pour moi, j'ai sélectionné pour batterie. Donc, c'est pour une alimentation avec une lipo. Vous avez sinon le P2, ici, pour l'utiliser avec un adaptateur. Comme là, c'est le cas. Donc là, on va le sélectionner. Et sinon, vous avez P3 également. Ça peut être soit pour une autre batterie, si vous avez deux batteries différentes, soit ça peut être pour l'alimentation de la voiture, tout simplement. Ensuite, on a les paramètres de sécurité, ici. Ça, je vous avoue, j'y touche pas. Température, intérieur, extérieur, etc. Le temps de charge. Moi, je laisse ça comme ça. Et perso, j'ai jamais été embêté. Voilà, j'ai pas besoin de le modifier. Ensuite, on a mode synchrone, ici. Donc, le mode synchrone, c'est si vous voulez charger une lipo qui va, par exemple, jusqu'à 15, 20, 25 ampères. À savoir que ce petit chargeur qui fait 500 watts, si vous utilisez le mode normal, où vous allez pouvoir brancher deux lipo, vous ne pourrez pas recharger à plus de 15 ampères par sortie, tout simplement. Alors, si vous avez une grosse lipo, je ne sais pas, qui fait 8000, 9000 mAh et qui peut être chargée jusqu'à 25 ampères, vous allez sélectionner le mode synchrone qui est là et vous allez devoir, sur cette grosse batterie que vous allez vouloir charger, vous allez devoir mettre un double XT60, c'est-à-dire une prise qui va se brancher ici et qui va ressortir en deux XT60. Vous brancherez votre balance dans la première prise balance, ici, et vous brancherez vos deux sorties, tout simplement, des XT60. Et là, vous pourrez sélectionner jusqu'à 25 ampères de charge, tout simplement, pour pouvoir charger une énorme lipo. Tous les chargeurs ne font pas, n'ont pas cette fonctionnalité. Donc, moi, là, je laisse sur off. Le travail continue. Ça, c'est plutôt sympa. Là, je le laisse sur on, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous avez plusieurs lipo, je ne sais pas, 4, 5 lipo qui sont identiques. On va prendre, par exemple, ce genre de lipo, 1500 mAh, 100C en 4S de chez CNHL. Imaginez, vous en avez 5 ou 6 à recharger, comme ça. Eh bien, vous allez en mettre 2, par exemple, à charger. Vous allez programmer le nombre d'ampères que vous voulez, etc. Si c'est une lipo, 4S, on va le voir ça ensemble. Et une fois que vous aurez lancé le chargement, quand ça va arriver au bout du chargement, vous aurez un bip. Vous aurez juste à débrancher votre batterie chargée, à en brancher une autre, et la charge reprend directement. Pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Et ça, vous allez pouvoir enchaîner des batteries si vous laissez sur ce mode-là. Bien pratique. Ensuite, on a ici travaux achevés. Donc, soit vous laissez sur fin. Donc là, vous allez avoir un petit message, charge terminée. Vous cliquez, vous enlevez votre batterie. Et si vous mettez sur astuce, ici, vous aurez simplement un maintien de la charge. Tout bêtement. Ça ne va pas arrêter de charger. Ça va maintenir la charge, tout simplement, avec un très faible ampérage. Ensuite, on a sélection batterie off, on. Ça, c'est le même principe que sur le petit M4Q qu'on avait vu. Donc, si vous mettez sur on, vous allez avoir un menu, simplement, où vous allez pré-programmer 4 ou 5, je crois que c'est 5 chargements ou déchargements, vous allez avoir 5 programmes différents tout près, en fonction des lipo que vous avez. Par exemple, si vous avez 2 sortes de lipo, vous pouvez mettre 2 programmes de charge et 2 programmes de décharge ou 2 programmes de stockage déjà pré-programmés. Vous branchez votre lipo, vous choisissez ce programme et vous n'avez rien d'autre à programmer. Donc là, je peux le mettre sur on juste pour qu'on voit ce que ça donne, ici. Donc là, je le mets sur on et je retourne, par exemple, si je branche cette lipo, ici, voilà, et que je lance, tout simplement. J'ai déjà, ici, une programmation pour le stockage. Sinon, je vais dans 9, ici, et je vais programmer une charge, par exemple, donc lipo automatique au niveau des cellules, 4,2 volts et 2 ampères pour une 1500 mAh. On peut charger à 1C, si on n'est pas pressé, par exemple. Et là, je fais début et je lance. Donc là, ça lance au programme que je viens de faire. Si jamais j'ai une autre batterie à charger, donc là, je vais stopper le chargement. Si j'ai la même batterie ou une autre batterie à charger, je vais pouvoir réutiliser, simplement, le programme que j'ai là et lancer directement sans avoir rien à programmer. Si, par exemple, on retire, on va retourner dans le menu général, si, hop, sélection de batterie, on met sur off, ici, là, quand j'ai une lipo de branchée, alors déjà, on voit quand on branche une lipo qu'on a le voltage ici et les cellules. Hop, ici, on a les résistances et un peu plus loin, on est simplement prêt. Donc là, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, si je clique, vous voyez, je n'ai plus du tout le même tableau que tout à l'heure. Là, il va falloir que je sélectionne, donc lipo, bien sûr. On va avoir pas mal de choix. Life, LIHV, Lyon, NIMH, PB, puissance, batterie, puissance, c'est pour une alimentation et batterie UAV. Là, on va même pouvoir avoir différents types de batterie UAV. Ici, comme par exemple le Mavic 2, le Mavic, le Phantom, l'Inspire. Donc, des programmes tout prêts. Donc, ici, je vais retourner, moi, sur type de batterie et je vais remettre l'HIPO. Hop, cellule automatique, bien sûr. Mode chargement, 4V2, 2A. Je peux mettre en 2A puisque c'est une 1500. Donc, si je veux charger à 1C, je mettrai sur 1,5A. Là, je peux mettre 2A, même 3A. Je pourrais si je suis assez pressé. Donc, une fois que là, j'ai fait ma programmation, je lance la charge de la même façon. Sauf que là, voilà, on rentre dans un menu à chaque fois. Ce n'est pas des trucs tout prêts. Donc, ça, c'est une question de choix. Si vous avez beaucoup de batteries différentes, c'est sûr que ce n'est pas évident d'avoir des pré-programmations pour chaque LiPo qu'on a. Donc, moi, ça va aussi vite comme ça quand on prend l'habitude. Donc, j'arrête le chargement. On va finir le menu complet, menu principal. Ensuite, on a rétro-éclairage. Donc là, vous pouvez bien sûr choisir en fonction de la luminosité extérieure. C'est un écran qui se voit plutôt bien à l'extérieur, même en plein soleil. Avertisseur sonore, tout simplement. Ça, c'est la puissance du beeper. Donc, langue français, bien sûr. Il y a toutes les langues qu'on veut. Là, style thème. Ça, ça vient d'être ajouté. Je ne l'avais pas sur la version que j'avais juste avant. Donc, j'ai lumière ici et je peux passer en sombre au niveau de l'affichage. Vous verrez peut-être même mieux, vous. Ici. On va passer en sombre. Tiens, ça change un peu. Tac. Donc ça, ça a été rajouté. Défaut, c'est pour remettre les paramètres d'usine. Et ça, c'est le numéro de série et la version V1.06. Hop. Donc, voilà pour le menu complet. Ouais, c'est joli comme ça. Donc, bien sûr, en alimentation externe comme là, en alimentation transpo pour la maison, on peut charger, on peut stocker, on peut décharger sans aucun problème. Mais pour la décharge, on va utiliser, ou le stockage, on va utiliser le ventilateur qui va dissiper l'énergie qu'on va prendre de la batterie. on va pouvoir également avec ce chargeur recycler tout simplement l'énergie. C'est-à-dire que la grosse lipo qu'on va emmener sur le terrain, on va pouvoir l'utiliser pour charger des lipo. Mais on va pouvoir également la recharger en, par exemple, en balançant, en faisant le stockage de lipo qu'on n'aura pas utilisé tout simplement. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on va retirer l'alimentation et on va brancher la lipo. Celle-ci ne doit pas être chargée à fond. Donc là, on est à 16,16 volts puisque c'est une 4S. Donc on peut aller jusqu'à 16,8 volts, 16,80 volts au maximum. Donc là, par contre, on va retourner dans le menu et on va changer notre alimentation. Donc paramètre d'entrée ici et on va choisir P1 batterie. Donc le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. On a juste changé l'alimentation. Maintenant, par exemple, on va imaginer qu'on veuille recycler. Alors, je vais mettre tout de suite une lipo en charge puisque celle-ci est pratiquement chargée. Je vais vous montrer le principe de la charge continue que je trouve plutôt intéressante. Donc là, vous voyez, elle est à 4,19. Elle est presque chargée. Donc, je rentre dans le menu. Ici, 4,2, 2 ampères. Allez, je lance. Toc ! À mon avis, ça va aller très, très vite. Et là, je vais aller sur la deuxième ici. Je vais rentrer ma lipo. Voilà. Et on va lancer, par exemple, un cycle de stockage mais avec du recyclage. Donc là, je suis bien sur l'écran numéro 2. Je clique. Je vais aller sur stockage. Le petit cran est vachement plus sensible. On le sent beaucoup plus le crantage sur la molette que sur l'ISDT D2 par exemple ou sur le OTA D6 Duo Pro où la molette est beaucoup plus sensible. Ah, la charge est finie. Et avec le temps, c'est vrai qu'on a du mal à bouger menu par menu. Quelquefois, en touchant la molette, on se déplace. C'est un peu plus dur de choper le menu qu'on veut même si on y arrive bien sûr. Là, j'ai l'impression que la molette est plus rigide. Donc, vous voyez, là, j'ai ma charge 1 qui est finie. Donc, je dis OK. Tout ça. Et avant de faire ce que je voulais faire, je sors l'autre. Je reviens au début. Et donc là, la charge 1 est terminée. Je la retire et je vais brancher ma deuxième lipo qui est la même ici. Tac. Et voyez, c'est parti. Elle charge automatiquement. Je n'ai rien eu à faire. Je reviens sur le premier écran. Elle est en train de charger. Voilà. C'est ce que je vous expliquais dans Charge Continue. Vous avez fini. Vous enlevez la batterie chargée. Vous en mettez une autre et ça charge automatiquement. Donc ça, je peux le stopper ici. Et on va remettre celle qui est bien chargée pour lancer justement ce que je voulais vous montrer. La balance ainsi que le recyclage. Donc là, je suis bien sur le bon canal. On est sur stockage. C'est parfait. Et là, mode de décharge, on a soit interne, soit recyclé. Donc là, on va prendre recyclé. Tension de fin 3,85. Écoutez, c'est pas mal. Courant de charge 2A, on peut laisser comme ça. Courant de décharge 2A, on peut laisser également, même si on pourrait monter un peu plus avec la lipo qui est branchée là. Et là, on a l'alimentation d'entrée. 28V. Eh bien non, c'est là qu'il va falloir changer. C'est donc une au maximum 16,8V. Donc là, on va venir mettre 16,8V au maximum pour sa lipo 4S. Voilà, 16,8V ici. Et là, je peux lancer directement. Tac ! Ce qui fait que là, maintenant, on va décharger à 2A, entre 1,99V et 2A. Et là, on va pouvoir recharger ici. Vous voyez, c'est monté. 16,24V directement. On est en train de recharger directement la seconde batterie qui est branchée dessus, qui est l'alimentation à la base. Donc voilà, ça permet de ne pas perdre d'énergie tout simplement. Sauvons la planète ! Non, je rigole. Pour sauver la planète, il ne faut pas utiliser de lipo. Bref, pour éviter de perdre de l'énergie, de faire... Pareil, vous allez beaucoup moins chauffer. Le ventilateur ne va pratiquement pas être utilisé puisque le ventilo, il est là pour refroidir les éléments et pour dissiper quand on va stocker en interne ou quand on va vouloir décharger en interne. Donc là, le fait de passer en recyclage directement, eh bien, ça évite d'utiliser le ventilateur et donc ça permet surtout de recycler de l'énergie. Voilà. De la même façon, on va avoir accès aux résistances ici, aux cellules, là où on en est. On a bien... Ça s'allume à chaque fois au niveau de la cellule pour montrer laquelle est en train d'être utilisée. Vous avez un reflet là. J'espère que vous allez voir quand même. Là, vous voyez un petit peu mieux ici. Vous voyez, là, c'est 16,30V. qui est branchée, l'alimentation. Donc, on la charge bien à 1,9A et elle est montée à 16,32V. Elle est en train de continuer à monter et elle va être comme ça jusqu'à 16,8V. Alors, il y a une sécurité, bien sûr, si on a mis 16,8V, c'est pour pas surcharger la batterie qui est en alimentation. Donc là, une fois que la batterie va être à 16,8V, si jamais la lipo n'a pas fini d'être équilibrée, ça va s'arrêter tout simplement et ça va vous mettre batterie surcharge, éviter la surcharge, stopper tout simplement. Donc, comme vous l'avez vu, pas mal de petites fonctions intéressantes. Alors, maintenant, je vais vous parler du calibrage parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais chargé et ça, c'est avec beaucoup de chargeurs, une fois que vous avez chargé une lipo, c'est intéressant de tester chaque cellule avec un multimètre comme ça. Donc, on va le placer ici sur 20V et comment on va tester pour la première cellule ? On va se caler sur les deux premiers ici. Tac. Donc là, on est à 387, 388, 387, 388, c'est ça. La deuxième cellule, on déplace les deux d'un cran. Là, 388, hop, 388 et 388, 87, 88. Donc, on sait que chaque cellule est entre 387 et 388. Une fois que j'ai eu fini de charger une lipo et ça, avec n'importe quel chargeur, quand je teste avec un petit testeur comme ça, ISDT, à 0,2, 0,4 près, c'est plutôt pas mal, ça suffit. De toute façon, on n'a pas besoin d'être pile-poil. Par contre, si on veut du pile-poil, on peut calibrer son appareil tout simplement pour être vraiment parfaitement au bon voltage. Comment calibrer ce petit M6D ? Écoutez, c'est plutôt simple. Il faudra que vous ayez un multimètre, bien évidemment, et vous allez pouvoir calibrer non seulement l'entrée, mais également la sortie. J'enlève l'alimentation, je vais maintenir la molette ici et je vais brancher l'alimentation. Tac ! Et là, j'ai un autre menu qui apparaît. Hop, je vais vous le montrer ici en zoom. Voilà. Donc, vous voyez, on a l'entrée 16,22. Si je teste, moi, ici, je suis à 16,37, 38. Entre 37 et 38. Donc, si je veux calibrer, moi, j'ai calibré mes cellules pour l'instant, mais je n'ai pas calibré l'entrée. pour monter à 16,38, je valide. Et là, je vais descendre le tableau du bas qui va faire augmenter ici et je vais pouvoir tourner jusqu'à aller jusqu'à 16,38. 30, 31, 32, 33, 34. Ne me demandez pas pourquoi il faut descendre pour monter, mais c'est comme ça. Hop, et voilà. Donc, 16,38, je suis plutôt pas mal. Je valide, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir tester mes cellules. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, donc je sais que c'est correct. Là, on est à 4,16, 4,15, 4,16, 4,15, 4,16 par cellule. Donc là, si je branche ici, tac, on voit automatiquement qu'on est à entre 4,15 et 4,16 par cellule puisque ça, je l'ai calibré tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez testé vos 4 cellules, vous le notez, 4,15, 4,18, etc., eh bien, vous allez sur la cellule correspondante, la première par exemple, en imaginant qu'elle n'est pas bonne, vous cliquez dessus et de la même façon, vous allez descendre ou monter ici pour faire monter ou descendre ici la valeur de la cellule jusqu'à arriver à ce que vous avez chopé avec votre multimètre tout simplement et vous validez. Pas besoin d'une 6,16 pour faire les deux dernières cellules du bas, vous décalez votre prise balance hop sur la droite, vous n'aurez pas les deux premières bien sûr mais vous aurez les quatre ici et vous pourrez mettre également 4,15 et 4,15 sur les deux dernières cellules. Ensuite, vous pouvez calibrer de l'autre côté comme vous savez à combien sont vos cellules, la même chose de l'autre côté, vous mettez à 4,15 et comme ça, vous allez pouvoir régler toutes vos sorties et votre entrée bien évidemment et là, vous êtes sûr d'être nickel chrome alors que si je prends un testeur par exemple, regardez, hop, vous voyez ici, je suis à 4,14 4,14 4,14 alors que réellement, je suis à 4,15 avec le multimètre pour être plus précis donc ça, c'est suffisamment précis mais ça ne vous donne pas des valeurs exactes. Donc une fois que vous avez fini de calibrer, il vous suffit tout simplement n'oubliez pas parce que sinon, il faudra le refaire, vous allez dans ici, sortie, voilà, et c'est sauvegardé, vous avez calibré votre appareil tout simplement. Donc voilà, pour l'utilisation de ce petit M6D, c'est plus un appareil destiné à l'extérieur puisqu'on va pouvoir l'emmener directement sur le champ de bataille pour pouvoir recharger ses lipos en direct, même en étant branché. Une fois que vous avez une petite prise comme ça, au bout, ça peut être une prise allume-cigare par exemple pour fonctionner avec la voiture ou des pinces de batterie tout simplement, il vous suffit juste d'indiquer ce que vous rentrez tout bêtement. Donc comme vous avez trois possibilités d'alimentation, vous pouvez préparer vos trois alimentations. Donc vraiment pratique, petit, vous allez me dire l'ISDT D2 ou le D6 Duo Pro peut être emmené également sur le lieu de vol, c'est sûr, mais ce n'est pas du tout la même taille. Là, si on prend le D6 Duo Pro à côté, regardez la différence, que ce soit hauteur, profondeur, largeur, quand même, pas le même bestiau, pas aussi facile à balader, même s'il aura le même style de fonction. Je ne sais pas s'il a toutes les mêmes fonctions, je ne crois pas qu'il ait la charge continue par exemple, le fait de pouvoir enchaîner les lipos sans s'embêter à régler quoi que ce soit, à condition que ce soit les mêmes lipos, bien sûr. Donc voilà, je le trouve pratique, c'est sûr que ce n'est pas... à l'atelier, moi je préfère ça, même s'il y a plus de fonctions avec celui-ci, mais moi je préfère ça à l'atelier, c'est clair. Maintenant, sur le lieu de vol, c'est vrai que c'est vraiment pratique, c'est pour moi, il est vraiment fait pour ça. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur les chargeurs, il y a du choix maintenant, il y en a plein de différents. Là, on est sur un chargeur qui vaut environ 50 euros, je verrai si j'ai un petit coupon à vous mettre en même temps. mais vraiment, petit chargeur pratique, solide, bien fini et qui a pas mal de fonctions intéressantes, encore une fois, avec une charge double, voire une charge simple, jusqu'à 25 ampères. Petit comme ça, 500 watts, ça marche plutôt pas mal, je trouve. Et puis tout le kit commence à faire ses preuves, ils n'en sont plus à leur premier chargeur. Est-ce qu'on ne se fait pas le petit tirage au sort pour le concours permanent ? Alors, les deux gagnants sont... Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'ils avaient commandé. Alors, le premier gagnant que j'ai tiré au sort, je ne vous montre pas tout de suite, ça date du 2 février. Donc, si vous avez passé une commande le 2 février, ça peut être vous. Si vous avez commandé le petit chargeur, ça tombe bien, le petit M4Q qui est là, avec un petit lipo bag, ce genre-là, ce genre de petit lipo bag, eh bien, c'est vous. Voilà. Le deuxième, si vous êtes le deuxième et que vous avez commandé simplement un XT30 vers XT60, vous savez, un adaptateur de batterie, eh bien, c'est vous. La première commande se monte à 56,93 euros et le numéro est le 96,09, 97, 89. Le deuxième, la commande est de 4,53 euros et le numéro de commande est le 96, 45, 70, 31. Donc, voilà, vous avez les deux commandes pour le concours permanent. Donc, vous avez le choix, vous le savez, entre le casque, le Q10 de chez Tronsmart ou le petit Wawao, le petit V6 MJX, vous aurez le choix cette fois-ci. Donc, le premier qui reconnaît sa commande, mets-moi un petit mot dans les commentaires et tu as gagné un des lots du concours permanent. Donc, dans la prochaine vidéo, bien sûr, je rajouterai un lot au concours permanent dès que j'aurai le gagnant qui aura choisi son lot. Donc, voilà, les amis, j'espère que je n'ai pas été trop technique sur cette revue, j'ai essayé de faire au plus simple, mais il fallait absolument que je vous montre toutes les possibilités de ce petit M6D qui, franchement, mérite, mérite qu'on s'y attarde parce qu'il est fiable. Moi, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que je le teste et il fonctionne super bien. Je sais que maintenant, quand je veux avoir le voltage exact d'une LiPo, plutôt que de prendre mon multimètre, je le branche dans mon chargeur qui est calibré et j'ai le voltage exact et ça, ça fait plaisir. Donc, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore à vous d'être là, merci à tous d'avoir suivi et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501